En Russie, en Russie vivait une femme avec son fils. Et partout autour d'elle, elle aimait beaucoup son fils. Alors partout autour d'elle, elle demandait, vous savez un métier facile pour mon fils ? Un métier facile pour mon fils. Vous n'auriez pas un métier facile pour mon fils ? Un métier facile pour mon fils. Et partout, tout le monde lui disait, mais allez, un métier facile, ça n'existe pas ici. Les métiers faciles ? Ici, tous les métiers sont difficiles. Tiens, si tu veux un métier facile, va donc à l'autre bout du monde. Et on lui disait toujours, à l'autre bout du monde. Alors elle, à force d'entendre parler de l'autre bout du monde, elle s'est dit, va aller voir à l'autre bout du monde. Elle a pris son fils par la main, elle a vendu son isbat, ou plutôt elle a fait le contraire, elle a d'abord vendu l'isbat, elle a pris le fils par la main. Et elle s'est mise en route, avec son fils. Et ils ont marché. Marché. Elle demande, marche aujourd'hui, marche demain, à force, ça te fait mal aux jambes. Alors elle s'assied. Elle s'assied, là, sur le bord d'une tombe, qu'elle voit sur le bord du chemin, elle dit à son fils, attends, je me repose. Et tandis qu'elle s'assied, elle dit, oh là là ! À cet instant, un bonhomme apparaît. Tout maigre, tout sec, le visage en lame de couteau, qui lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Mais je veux rien. Si tu veux quelque chose, tu m'as appelé. C'est pas pour rien. Mais je t'ai pas appelé, j'ai appelé personne, dit la vieille femme. Si tu m'as appelé, tu as dit oh là là, c'est mon nom. Tu m'as appelé, alors maintenant, tu dois me dire ce que tu veux. Et la femme dit, mais je ne veux rien. Si tu veux quelque chose. Quand on dit oh là là, c'est qu'on veut toujours quelque chose. Dis-moi. Alors elle finit par dire, oui, eh bien, oui, c'est vrai, je veux quelque chose, je veux un métier facile pour mon fils. Voilà. Eh bien, tu vois, demande et tu recevras. Je suis celui qu'il te faut, je suis magicien. Si tu veux, je prends ton fils à mon service pendant sept ans. Je lui enseigne mon art. Ça te va ? Et la femme demande, pendant sept ans, mais ça va me coûter combien ? Je n'ai pas d'argent. Je suis pauvre. Oh, ça ne te coûtera rien. Je te le fais gratis. Mais, je te préviens, pour récupérer ton fils, il faudra que tu saches le reconnaître. Tu auras trois chances, remarque. Si en trois chances, tu n'as pas reconnu ton fils, il m'appartient. À part ça, ça ne te coûte rien. D'accord ? Et la mère se dit quoi ? Moi, ne pas reconnaître mon fils ? Moi ? Moi, qu'il est nourri dans mon sein ? Moi, qu'il est nourri ? Moi, qu'il est élevé ? Moi, qu'il est éduqué ? Bien sûr que je reconnaîtrai mon fils. Alors, elle a dit d'accord. Très bien. Revient dans sept ans, jour pour jour. Et Ohlala prend la main du garçon et l'entraîne. Et la vieille femme va. Elle trouve une isla à louer et elle loue ses services à droite, à gauche. Et ainsi, elle joue. Elle vit. Jour après jour, chaque jour poussant l'autre. Elle vit, elle survit dans l'attente du rendez-vous. Et au bout de sept ans, elle revient. Elle revient à la tombe et elle appelle. Ohlala ! Oui. Tu viens chercher ton fils. J'espère que tu sauras le reconnaître. Et Ohlala se retourne. Il pousse un cri qui fait trembler la ligne d'horizon et des quatre coins du ciel descendent douze sans sonnets qui viennent se poser en ligne devant la femme. Reconnais ton fils ? Regarde. Elle dit, mais je t'ai donné un garçon, je t'ai pas donné un oiseau. Allons. Aucun de ces sans sonnets n'est un véritable oiseau. Ce sont tous des enfants que leurs parents n'ont pas su reconnaître. Les onze autres sont à moi. Vas-y, reconnais-le. Alors elle cherche. Elle regarde. Elle osculte chacun des oiseaux. Elle cherche une différence entre un oiseau et les autres. Aucune différence. Tous identiques depuis le bec jusqu'à la queue. Et à la fin, elle est obligée de reconnaître qu'elle ne sait pas reconnaître son fils. C'est pas grave. Il te reste encore de chance. Reviens dans sept ans. Et Ohlala fait un geste dans l'air. Tous les oiseaux s'éparpillent dans le ciel. Ils se transforment en une fumée noire et s'évaporent dans l'air. La femme retourne à la maison à l'isba qu'elle loue et elle loue encore ses services à droite, à gauche, à gauche, à droite. Elle vit chaque jour poussant l'autre. Et au bout de sept ans, elle revient à la tombe. Ohlala ! Il est là. Oui. Je vois que tu viens chercher ton fils. J'espère que tu sauras mieux t'y prendre que la première fois. Et Ohlala pousse son cri. La ligne d'horizon tremble. Et des quatre coins du ciel, douze oiseaux blancs viennent se poser devant elle en ligne. Et elle cherche. Elle cherche à identifier son fils. Elle cherche une différence entre un oiseau et les autres et aucune différence. Elle ne le voit. Elle est obligée de reconnaître qu'elle ne peut pas reconnaître son fils. Ce n'est pas grave. Il te reste une troisième chance. Reviens dans trois ans. Les douze oiseaux blancs s'envolent, fumée noire, évaporée. Et la vieille femme retourne à la maison. La maison qu'elle loue. Elle loue ses services. Chaque jour qui pousse l'autre. Et c'est fou ce que ces trois ans sont longs à passer. Et au bout de trois ans, enfin, elle ferme la maison. Elle retourne vers la tombe. Elle marche. Et elle passe devant l'auberge. Et devant l'auberge, il y a un cheval qui est attaché. Un beau cheval. D'ailleurs, elle s'arrête et elle dit quel beau cheval. Et le cheval tourne la tête vers elle et dit « Mère, tu viens me chercher ? » Un cheval qui part. Je ne suis pas un vrai cheval, mère. Je suis ton fils. Oh là là, m'a pris comme monture pour venir boire un verre à l'auberge avant le rendez-vous. Mais tout à l'heure, quand je serai avec les autres chevaux, sache que je serai le septième en partant de main droite. Tu te souviendras ? Le septième de main droite. Je me souviendrai, dit la mère. Je me souviendrai. Elle marche jusqu'à la tombe. Le septième en partant de main droite. Oh là là ! Et elle est là. Oui ! Je vois que tu viens chercher ton fils pour la troisième et dernière chance. Eh bien, on va voir comment tu t'y prendras. Il pousse son cri à l'horizon. La ligne d'horizon qui tremble est venue des quatre coins de l'horizon. Douze chevaux viennent en galopant et s'arrêtent net en ligne devant la femme, devant la mère. Reconnais ton fils ? Elle regarde. Le septième en partant de main droite. Oui, mais comment être sûr de ne pas se tromper ? Comment ? Alors, elle a une idée. Elle prend le premier cheval, elle lui tâte le jarret, elle lui tâte la croupe, elle regarde bien et pendant ce temps, dans sa tête, elle se dit un, un, un. Quand enfin, elle est sûre de ne pas s'être trompée, elle passe au deuxième, au suivant. Elle regarde les oreilles, les dents, les yeux, et pendant ce temps, elle se dit deux, deux, deux. Et le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Et quand enfin, elle s'est retournée plusieurs fois le chiffre sept dans sa tête et qu'elle est sûre de ne pas s'être trompée, elle se redresse et elle dit c'est simple, c'est celui-ci. Oh là là, rouge, puis noir de colère, consumé de colère intérieure, dis-moi, je ne sais pas comment tu as fait pour le reconnaître, mais je dois reconnaître que tu as trouvé. Alors il fait un geste dans l'air, les onze autres chevaux s'éparpillent et il disparaît dans une fumée noire, plus noire que d'habitude. Alors elle prend son fils par le lit col et elle lui dit allez viens, on rentre à la maison. Viens. Mais son fils, elle le retient et lui dit non mère, il y a mieux à faire. Profitons de mon métier, profitons de mon art. Aujourd'hui, à la ville, il y a jour de marché. Vends-moi, tu me vendras trois mille roubles, un beau cheval comme moi, trois mille roubles. Elle lui dit tu ne veux pas que je te vende, ça fait dix-sept ans que je t'attends. Je ne vais pas vendre mon fils maintenant. Mère, ne t'inquiète pas, je serai de retour avant même que tu ne sois rentrée à la maison. Simplement pour cela, n'oublie pas de prendre le lit col avec toi. Prends bien le lit col, sans quoi je ne pourrais pas revenir. Elle va au marché, elle se met sur la place du marché, elle tend la main avec au bout de son bras le lit col et au bout du lit col son fils sous forme de cheval. Qui veut m'acheter ce cheval ? Qui veut m'acheter ce cheval ? J'en demande trois mille roubles. Dit le commerçant autour d'elle qui regarde l'animal et qui dit c'est une belle bête. Ah oui, ça c'est une belle bête. Ah, c'est une belle bête. Combien tu en veux ? Tu lui as dit trois mille roubles. Oh, c'est cher. Oui, c'est cher, mais c'est une belle bête. C'est une belle bête, mais c'est cher. Oui, d'accord. Il parle et il discute. Puis au bout d'un moment, quand même, quelqu'un finit par lui donner trois mille roubles, alors elle empoche l'argent, elle prend le licol, le glisse à son épaule et elle laisse partir son fils. Elle marche vers la maison et en chemin, elle se dit « Et mon fils, où est-il maintenant ? » « Où est-il ? » « Mais je suis la mère qui était là, qui marchait près d'elle. Ils sont rentrés à la maison comme une mère et son fils. Le lendemain matin, il a repris forme de cheval, elle lui a mis le licol et il lui a dit « Mère, allons dans la ville à côté, la ville voisine. Il y a jour de marché aujourd'hui. Trois mille roubles. » Et elle se dit « C'est un métier, un métier facile. » Elle entraîne son fils jusqu'à la ville voisine « Qui veut m'acheter ce cheval ? » Trois mille roubles et les commerçants, vingt commerçants qui l'entourent. Oh, c'est une belle bête. Combien ? Trois mille roubles, c'est cher. Oui, mais c'est une belle bête. Ah oui, mais c'est cher. Oui, mais quand même, c'est une belle bête, oui. Et les négociations et elle en reste toujours à trois mille roubles, ferme et résolue. Quelqu'un finit par lui donner l'argent, elle garde le licol et elle laisse partir son fils. Et quand elle rentre à la maison, eh bien, ma foi, son fils l'attend. Quel métier facile. Le lendemain, le licol, ville voisine, jour de marché. Qui veut m'acheter ce cheval ? Trente commerçants qui l'entourent. Oh, c'est une belle bête. Combien ? Oh, c'est cher, mais c'est une belle bête. Et pendant que les négociations vont bon train, une voix se fait entendre. Laissez-moi passer. Les commerçants s'écartent et un riche boyard s'approche. Il regarde le cheval. Hum, ta vieille, dis la mère. C'est une belle bête, hein ? Je m'y connais, crois-moi. Combien tu en veux ? Ben, j'en veux 3000 roubles. 3000 roubles, un superbe cheval comme ça ? Tiens, je t'en donne 6000. Et il lui donne une bourse si grosse qu'elle a du mal à l'empocher. Elle veut prendre le licol en même temps, mais le riche boyard la bouscule pour ce prix-là. On a aussi le licol avec. Il saute sur le cheval, il galope, il talonne le cheval, il le talonne, il le galope, il galope, il galope, il galope. Et la mère comprend qui vient de lui racheter son fils, à qui elle a vendu son fils, elle le comprend. Et oh là là, talonne le cheval pendant trois jours et trois nuits, jusqu'à l'épuiser. Et quand enfin, il le sent trop fatigué pour s'enfuir, il va à l'auberge, il l'attache bien serré contre le piquet de l'auberge et il entre, boire un verre et bambocher pour fêter la victoire. On a beau être au la la, on aime fêter les victoires. Il boit et dehors, le cheval qui attend, le cheval qui est serré, serré, qui a du mal à respirer. La porte s'ouvre, une serveuse qui porte un plateau passe, alors le cheval lui demande, oh jeune fille, sois bonne avec moi, libère-moi, défais le licol un peu, que je puisse respirer. La serveuse pose le plateau à terre, elle commence à desserrer le licol. Alors le cheval glisse sa tête, la dégage du nœud du licol et il se met à courir. Et il court, il galope, il galope, il cavale. Mais oh là là, la vue, il sort de l'auberge et se met à sa poursuite. Et il court, oh là là, est-ce qu'il court vite ? Mais est-ce qu'il court vite ? Il est sur le point de rattraper le cheval. Alors le cheval frappe le sol de son sabot, se transforme en lévrier qui court plus vite que jamais. Oh là là, voyant ça, frappe le sol de son talon, se transforme en loup gris qui poursuit le lévrier. Et le loup gris gagne du terrain. Le lévrier frappe le sol, se transforme en ours et l'ours fait face au loup gris. Le loup gris frappe le sol, se transforme en lion et le lion bondit sur l'ours. L'ours frappe le sol, se fait signe et s'envole dans les airs. Le lion frappe le sol, se fait faucon et le faucon poursuit dans le ciel. Le cygne, le cygne sur le point d'être rattrapé par le faucon, voit un étang sous lui. Il replie ses ailes, il se laisse tomber comme une pierre et au contact de l'eau, le cygne se transforme en une grémille, poisson à queue pleine de piquant. Le faucon se laisse tomber et se transforme en brochet et le brochet essaye d'attraper la grémille mais la grémille lui présente toujours sa queue pleine de piquant. Et le maintenant ainsi à bonne distance, elle nage, elle nage, elle nage jusqu'au bord de l'étang. Et au contact de la berge, la grémille se transforme en un petit anneau d'or qui vient rouler, 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 rouler jusqu'au pied de la princesse. Oui, la fille du tsar était au bord de l'étang en train de laver son linge dans l'eau claire. Alors quand elle a vu l'anneau d'or, elle a ramassé, elle a glissé à son doigt, oh, il lui a déplié un comme un gant. Et elle s'est dit c'est peut-être un bon présage, c'est peut-être que je vais rencontrer l'homme qui me plaira et que je vais me marier dans l'année. Alors fine et légère, elle ramasse son linge et rentre au palais de son père. Le lendemain matin, au palais, on frappe à la porte. C'est un riche boyard. Je veux parler au tsar. On introduit. Tsar, ta fille m'a pris un anneau d'or qu'elle me le rende. Furieux, le tsar appelle sa fille. Ma fille, rends à cet homme l'anneau d'or que tu lui as pris. Alors de colère, la princesse ôte l'anneau d'or de son doigt, elle le jette à terre et l'anneau d'or se transforme en douze petits grains de millet qui s'éparpillent aux quatre coins de la pièce, sauf le douzième qui saute et vient se glisser dans le soulier de la princesse. Oh là là, à cet instant, se transforme en coq et le coq picore tous les grains de millet, tous les grains de millet éparpillés dans la pièce aux quatre coins, sur le sol et puis il saute sur le bord de la fenêtre et crie je l'ai gagné je l'ai vaincu je m'en suis débarrassé mais à ce moment-là c'est alors que le petit grain de millet qui était dans le soulier de la princesse saute à terre se transforme en faucon clair et le faucon clair de son bec embroche le coq qui tombe mort. Le faucon clair reprend son apparence de jeune homme et l'apparence du jeune homme ne laisse pas du tout indifférente la princesse. Mais alors pas du tout. La princesse qui en son fort intérieur se dit c'est peut-être que le présage commence à porter à tenir ses promesses peut-être que je vais me marier dans l'année on n'a pas attendu l'année quelques jours plus tard on a organisé les noces et on a fait le mariage entre le jeune homme et la princesse le coq était de la noce on l'a mis à griller chair ferme mais savoureuse moi je vais vous dire je vais vous dire ce que je pense et ce que je trouve c'est que c'est bien tout ça je trouve que c'est bien que ce jeune homme ait épousé cette princesse c'est bien déjà parce que parce qu'ils allaient bien ensemble et vous savez comment c'est qu'ils allaient bien ensemble c'est qu'ils s'aimaient par bleu et d'ailleurs c'est tout normal tout ça c'est tout naturel parce que il avait déjà commencé par lui embrasser le doigt il avait caressé le pied et maintenant et jusqu'à la fin des temps il habitait son coeur ah pour moi Sous-titrage ST' 501